Ok alors bonjour à tous et à toutes c'est un couple une PMA Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient aujourd'hui Alors on a un rendez-vous, deux rendez-vous aujourd'hui dans cette vidéo Alors on a le premier rendez-vous qui était le rendez-vous PMA Voilà donc on avait rendez-vous le 5 septembre Et là on a également le 7 septembre un petit rendez-vous de suivi de Kellio Pour son poids et sa taille Donc on va également vous le récapituler dans cette vidéo On se retrouve tout de suite après l'introduction Voilà merci à tous pour ce bel accueil, cette belle introduction Voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour parler effectivement des deux rendez-vous Donc on avait un rendez-vous le 5 septembre pour la PMA Et le 7 septembre pour un suivi poids taille pour Kellio Comme d'habitude tous les mois il y a son suivi poids taille Donc ça on en parlera juste après Dans un premier temps on va parler de la PMA Voilà donc on a revu notre médecin, notre cher médecin directement à l'hôpital de Lens Donc ça c'est quelque chose à savoir C'est que c'est l'hôpital de Lens toujours, on leur fait confiance C'est l'hôpital de Lens, voilà Toujours et toujours Donc surtout très important, on a toujours notre docteur Qui nous a aidé durant ce premier rendez-vous qu'on a eu il y a plus de 3 ans Maintenant on se retrouve avec le même docteur Donc on a fait un point sur notre... Depuis la naissance, l'accouchement, etc. On a reparlé de comment ça s'était passé, etc. On a fait un gros bilan En clair là on va reprendre totalement où on était arrivé Donc une insémination intra-utérine On reprend Voilà donc on a eu un papier pour une demande de tentative Envoyé à la sécurité sociale Donc là je ne l'ai pas sur moi Il est déjà parti pour le lieu concerné Ensuite du coup on nous a dit du coup en clair Qu'il fallait refaire des examens Donc moi de ma part j'ai pris rendez-vous au laboratoire le 28 septembre Pour le spermogramme Parce qu'il y a un spermogramme Il y a une spermoculture Il y a la recherche de schlamidia et mycoplasme Et il y a un test de migration survie des spermatozoïdes Très important parce que ça va jouer un rôle Dans ce parcours Ensuite j'ai également une prise de sang Hépatite B, hépatite C, HIV1, 2, syphilis Voilà Et madame également a une prise de sang Hépatite B, hépatite C, HIV1, 2, syphilis Toxoplasmose Là j'ai du mal à lire Ça doit être ANH, TSH Et du coup voilà on a tout ça qui rentre en jeu Donc ça c'est tout Tout fait l'objet d'une prise de sang et d'un recueil de sperme Donc là j'ai même la demande d'accords préalables à amener au laboratoire Donc ça on va mettre ça de côté Comme ça ça sera bon Voilà Donc en gros voilà le topo de notre rendez-vous En clair il faudra qu'on refasse tous ces examens Pour pouvoir reprendre l'insémination intra-utérine Donc là en ce moment j'avoue que niveau moralement on prend un coup dans notre famille Pas par rapport à la famille Et pas par rapport à la PMA Et pas par rapport à tout ça C'est vraiment des problèmes personnels qu'on a par rapport au voisinage etc d'ici Donc là on est vraiment pas au top du tout Donc du coup on essaye de se remotiver par rapport à la PMA Parce que de toute façon on vous fera une vidéo récapitulative Dès que c'est au point Et dès qu'on aura déménagé d'ici On n'hésitera pas à en parler Parce que ça peut intéresser certaines personnes Ce genre de sujet C'est pas évident à vivre Mais bon malheureusement c'est comme ça On fait avec Donc juste pour récapituler par rapport au spermogramme également Donc on a pris rendez-vous pour un recueil de sperme Dans un site de laboratoire Donc on doit se rendre avec certaines pièces Justificatives Donc pour effectuer le prélèvement dans les meilleures conditions C'est toujours pareil Il y a toujours des recommandations par rapport à ça Donc il faut déjà respecter un délai d'abstinence sexuelle De 2 à 7 jours maximum Donc en gros il faut déjà qu'il y a un rapport ou une masturbation L'avant veille du rendez-vous Minimum Parce que c'est vraiment le minimum Si vous arrivez sans avoir fait Entre les 2 à 7 jours minimum Le maximum 2 à 7 jours maximum avant le rendez-vous Ils vous prendront pas Ils vous refixeront un rendez-vous la semaine prochaine Et c'est à vous à faire en rentrant Et puis à retourner au rendez-vous Parce que s'il n'y a pas de respect de l'abstinence Le rendez-vous il est automatiquement annulé Parce qu'en fait Ils sont obligés de prélever dans ces conditions là Ensuite on doit également boire 1,5 litre d'eau Donc moi j'ai ma petite bouteille cristalline là qui est derrière Voilà on doit boire une bouteille comme ça Là veille du rendez-vous Donc il faut pas la boire d'un seul coup en une heure Ça sert à rien On peut en boire tout le long de la journée Et c'est juste pour bien drainer les voies urinaires Par lesquelles passent justement l'éjaculat Voilà Alors ensuite il faut boire 2 grands verres d'eau le matin également Donc toujours de l'eau le matin de l'examen Parce que justement il faut se présenter au laboratoire vessie pleine Parce qu'on remplit également un tube avec de l'urine Donc si on n'a pas bu d'eau et qu'on n'a pas envie de faire pipi Ça va être compliqué pour continuer l'examen Parce qu'il faut impérativement faire pipi avant de Avant de faire cet examen Donc après il faut signaler tout problème médical Les 3 mois précédents S'il y a des fortes fièvres il faut contacter également Parce qu'on sait jamais pour reporter le rendez-vous ou autre Voilà donc du coup tout se fait au laboratoire On peut venir accompagner de sa conjointe également C'est faisable Et donc du coup Voilà donc ça c'est bon Et on a également un questionnaire à remplir Donc c'est un petit questionnaire Un petit questionnaire où on nous pose un tas de questions On demande la profession Si on a eu des enfants Donc moi j'ai pu cocher la casse pour la première fois par IU Êtes-vous exposé à des substances toxiques ? Êtes-vous exposé à une chaleur excessive ? Combien de temps passez-vous dans votre voiture ? Avez-vous présenté un épisode frébrile ? Prendre des saunas ? Fumez-vous ? Fumez des joints de la marijuana ? Consommez des drogues ? Doper ? Vous arrivez-vous-t-il d'être confronté à des troubles de l'élection ? Avez-vous déjà été atteint de maladies sexuellement transmissibles ? Etc Voilà il y a pas mal de questions Donc ça il faut y répondre Oui non Ou il faut cocher les casques qui correspondent Voilà donc ça c'était Pour récapituler un peu Ce rendez-vous De spermogramme Qui va arriver bientôt Donc on vous fera un petit récapitulatif Des résultats comme j'avais fait lors de mes premiers spermogrammes C'était toujours stressant Mais maintenant c'est le troisième Je pense que je sais à quoi je m'attends Troisième spermogramme Et j'ai fait deux IIU Donc deux recueils également pour l'IIU Donc ça fait cinq au total Je pense que je sais à quoi m'attendre Et donc après comme je disais Il y a les prises de sang qui viennent juste avant Mais ça une prise de sang Ça va très très vite à faire Et donc les résultats pareil On vous partagera tout ça Dans tous les cas Ça sera des résultats positifs C'est à dire qu'il n'y aura pas de maladie D'oxoplasmose, syphilis, etc C'est rare d'attraper ce type de maladie Alors et ensuite du coup Comme je disais On avait rendez-vous également le 7 septembre Avec Kellio Donc du coup là il est arrivé à 16 mois et demi Bientôt 17 mois Il fait 10,177,5 cm 45,5 cm de périmètre crânien Et du coup il y a 7 dents à l'heure actuelle Donc voilà on a vraiment un petit récapitulatif Voilà donc on nous dit Qui dort bien Voilà Qui comprend les consignes simples Un bon transit Des nuits compliquées Qu'il y a eu quelques temps L'ennui complète Alimentation variée L'aide croissance Voilà Marche acquise fin août Parce qu'on a eu ces premiers pas Qui sont arrivés Et donc là maintenant il est parti Il marche Comme il faut Ensuite j'arrive pas à lire les autres écritures C'est vrai que c'est pas évident Mais dans tous les cas C'est que du positif Voilà donc Il a fait des examens Comme tous les mois On regarde les oreilles On regarde la respiration La frontanelle La totale quoi Donc je suis très 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 rassuré Quand je vois que Qu'on a un rendez-vous comme ça Avec des médecins professionnels On sait qu'il est bien suivi Son poids qui est suivi Sa taille elle est suivie Sa santé Ses progrès Voilà donc tout se passe bien Dans le meilleur des mondes Donc voilà Après j'ai pas grand chose à rajouter J'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas encore une fois A vous abonner Likez Commentez Partagez On y va On n'hésite pas On est reparti pour la PMA Donc on vous refera une vidéo ensemble Peut-être le rendez-vous du 28 septembre Et on reprendra sans doute la PMA au mois d'octobre Donc qui dit PMA au mois d'octobre Dit peut-être enceinte octobre Ou enceinte au mois de novembre Et ça tombe bien Parce que ma dame a des projets D'être enceinte au mois de novembre Pour accoucher au mois d'août Étant donné que nous On s'est mis en couple au mois d'août Je suis né au mois d'août Et je voudrais vraiment que ce soit un cadeau Un cadeau de nos 7 ans de couple au final Parce que ça fera 7 ans qu'on sera ensemble L'année prochaine Voilà Donc en tout cas moi C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Et comme je disais Abonnez-vous N'hésitez pas Likez, commentez, partagez N'hésitez pas si vous avez des questions S'il y a des choses que j'ai oubliées Allez mettre dans les commentaires Et voilà C'était Nicolas D'un couple, une PMA Ciao, ciao